Je crois que cette question de l'engagement et du défi climatique, du changement climatique nous interpelle tous et donc moi je suis vice-président en charge du plan climat à la métropole et quand je présente toutes les actions qu'on fait à la métropole sur cette question climatique je finis toujours par dire, mais vous savez, la métropole de Brest, si on regarde tout ce qu'elle fait elle ne maîtrise que 10% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire c'est-à-dire qu'en fait, plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre du territoire c'est vous, c'est nous qui les maîtrisons et donc forcément il y a un lien direct avec l'engagement de chacun si on veut atteindre les objectifs qu'on se fixe au niveau national mais aussi international à l'horizon des prochaines années. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais suivre ces multiples conférences et très bonne soirée à tous. Il m'a dit, bonjour, j'ai une place attribuée, je dois aller là-bas, dans le coin, non ? C'est vous qui me répondez, je dois aller dans le coin là-bas ? Non, là je suis bien ? Ah parce qu'on m'a dit, je vais mettre entre les deux panneaux. Bon, bonjour tout le monde ! Vous avez compris que vous avez en face de vous un héros. Ça me met le choisi au clair. Pour moi c'est un peu l'or du bac, parce qu'il y a dans cette assemblée que des gens qui connaissent parfaitement les questions climatiques. Vous avez beaucoup d'enseignants, de chercheurs, d'étudiants. Et c'est vrai que j'ai évoqué, président, j'ai évoqué que je n'étais pas un scientifique de terrain, j'ai une culture scientifique. J'ai fait des études de médecine, j'étais assistant d'université. Donc j'ai une rigueur et j'ai un goût aussi pour les sciences, mais pas pour les sciences de la vie et de la terre. Je me suis instruit et la fréquentation de ces régions polaires m'a mis en situation d'être le passeur de l'évolution du changement climatique. Et le mot passeur me plaît bien. Je n'ai pas de mal à le faire, enfin je n'ai pas de mal, j'ai du plaisir à le faire. J'ai une tentation pédagogique ancienne. J'ai toujours aimé en expliquer, essayer de trouver des mots simples pour exprimer des choses complexes. Ici je ne vais rien vous apprendre. Vous connaissez parfaitement la machine climatique, c'est des régulations. Et par contre, les acteurs d'un meilleur climat, on va dire, du changement, c'est monsieur, madame, tout le monde, dans sa situation personnelle, professionnelle, familiale. Et donc ce qui est un peu compliqué, c'est de faire passer cette notion de changement climatique auprès du grand public. Parce qu'un réchauffement moyen de 0,8 degré en un siècle, ça ne se perçoit pas. La différence de température entre l'été et l'hiver, la nuit et le jour, 0,8 degré de changement en un siècle, ça ne se perçoit pas, c'est une mesure scientifique. Et donc comment illustrer auprès du grand public cette valeur de 0,8 degré de changement en un siècle ? Ce n'est qu'une mesure scientifique. Et c'est compliqué parce que quand les gens, le matin, vont acheter la baguette de pain, ils rencontrent un copain, salut, ça va, t'as vu le temps qui fait ? La santé et la météo sont les deux membres de la conversation principale, qui nourrissent la conversation. On peut parler longtemps du temps qu'il fait, et surtout aussi de la santé. Mais quand vous dites, effectivement, quand il fait très froid, quand ils vont acheter la baguette, et qu'ils se disent, il y a vu, il y en a encore un à la radio hier qui a parlé du réchauffement climatique, donc ils ont du mal à comprendre cette notion que ça se réchauffe. Alors donc, moi, j'ai trouvé des termes techniques qui sont propres à la médecine, et ça fait longtemps que je parle de cette fièvre chronique. La fièvre chronique, 0,8 degré, c'est une fébricule en médecine. D'ailleurs, on est médecin dans la salle. 0,8 degré, 37,8, c'est une fébricule. Enfin, c'est déjà une petite fièvre quand même, 37,8. On va dire 37,5, on va dire 37,8. C'est une fébricule, vous voyez ? Et comme toutes ces fébricules, on dit, mais dis donc, je trouve que tu as une... Oui, je ne suis pas très bien, j'aimerais. 37,8, il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir aller voir le médecin, il va falloir qu'on s'en occupe. Et en fait, on commence à aller voir le médecin quand les premières complications arrivent. Et en fait, on en est là aujourd'hui. La Terre, elle a 37,8, elle a une fébricule, et les complications arrivent. Les cyclones, bien sûr, il y a toujours eu des cyclones, il y a toujours eu des tempêtes, il y a toujours eu des inondations, il y a toujours eu des canicules, mais les phénomènes s'intensifient et surtout se rapprochent dans le temps. Les cyclones sont... Les tempères tropicales se transforment assez fréquemment en cyclones. Cette bombe thermique qu'il y a le long de la Caraïbe, qui s'accumule avec les alizés qui poussent le genre de surface qui vont s'accumuler vers la Caraïbe, on dit que quand il y a une épaisseur d'eau, vous me corrigeriez, si j'avais dit, de 50-60 mètres d'épaisseur à 27-28 degrés, c'est une véritable bombe thermique. Et s'il n'y a pas une évacuation rapide de cette chaleur, ça fait effectivement des tempêtes tropicales, et maintenant, aujourd'hui, des cyclones. Donc, ce sont ces phénomènes-là qui nous alertent et qui font dire au public, vous voyez, ça va se répéter, ça s'accélère, ça s'accentue. Donc, j'ai trouvé un peu cette façon de parler du changement climatique, en parlant du changement de température. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, mais j'ai le sentiment, aujourd'hui, à force d'en parler, et certainement vous d'en parler autour de vous, qu'on a de moins en moins de climato-sceptiques, quand même. On a quand même vu, récemment, un ancien président de la République expliquer que... que la Terre, elle a connu des périodes de réchauffement climatique. Bien avant nous. Et il n'a pas tort. C'est là qu'il est dangereux, le gars. Parce qu'il n'a pas tort. C'est vrai que la Terre, elle a connu ces alternances, vous les connaissez, je les rappelle, ces alternances de périodes glaciaires, interglaciaires. Bien sûr, il connaît dans une période interglaciaire, même de réchauffement, mais très lent. Et il n'a pas du tout parlé de la signature de l'activité humaine, qui est cette accélération brutale de la température moyenne, de la teneur en CO2 de l'atmosphère et en méthane. Donc, il n'est pas idiot, il le sait, mais enfin, il est dans sa campagne électorale, il a fait le choix de prononcer ces mots, il n'avait pas tort, mais ça fait du tort à la science, ça fait du tort au climat. Donc, je me suis heurté pendant un moment à cette difficulté de faire comprendre ça. C'est très difficile de faire comprendre quelque chose que les politiques devraient faire. Et il se passe une chose aujourd'hui avec la CO21, enfin, c'est que les politiques ont pu donner un canevas. 195 chefs d'État étaient en photo. Ça voulait dire que 195 chefs d'État reconnaissaient que l'homme était devenu un acteur du changement climatique. Ça, c'était inespéré il y a 10 ans. Ensuite, on ne l'a pas vu. Moi, j'avais demandé une photo de ces 195 états avec une feuille. Comme ça, qui était leur feuille de route. Ils sont venus à Paris avec une feuille de route. Comment ne pas dépasser les 2 degrés dans le siècle ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ? Et donc, ils étaient tous là avec cette feuille de route. J'aurais aimé qu'ils soient en photo. On m'a dit que c'était impossible. Mais ça voulait dire que, dans leur engagement, il y a tout ce qu'ils peuvent faire pour arriver à moins de 2 degrés, on va dire, dans le siècle. Donc, le processus est enclenché. Ce mot, le processus est enclenché, je l'ai entendu pour la première fois après la traversée de l'Antarctique. En 89-90, j'ai traversé l'Antarctique avec des chiens et en rentrant, j'avais fait une conférence. Et à cette conférence, il y avait Claude Glorius. Moi, je parlais des chiens de l'Antarctique. Et lui, il parlait de ses carottes de glace. Et il avait dit une phrase, je me souviens, c'était 90, il parlait du changement climatique. Le processus est enclenché. Et c'est ça qu'il faut faire passer. C'est que depuis un moment, le processus est enclenché et il n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, engagement personnel, effectivement, c'est la réduction des émissions de CO2. C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que la réduction des CFC, par exemple. Le trou dans la couche d'ozone, ça a été un moment intéressant parce que l'ozone a été la star, la première star de l'environnement. Avec un nom pareil, on se demande, ça fait toutes les couvertures des grands magazines du monde. Pour la première fois, avec le problème de la raréfaction de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, on a pris conscience que l'homme était capable de changer la composition de l'atmosphère. Ça, c'était la première fois. Et la solution, elle a été mise en œuvre parce que c'était une poignée de grands industriels qui faisaient ça, à qui on a demandé de faire des substituts qui ont d'autres effets pervers. Mais en fait, il y a eu une capacité tout d'un coup à se mettre à corps et à trouver des nouveaux gaz. C'était possible parce que ça concerne un gaz avec une action précise. Quand on parle du CO2, on part de la marche du monde. L'énergie, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous tient en vie. On part de la marche du monde et on part de loin. Parce que 100% de l'économie repose sur le transport. 100% de l'économie repose sur le transport. Le moindre maraîchier qui a ses salades pas très loin d'ici et qui va les vendre au marché. Il se déplace avec sa mobilette, je ne sais pas quoi, mais 100% de l'économie repose sur le transport. Et 98% du transport repose sur le pétrole encore. Vous voyez qu'on est vraiment loin d'arriver à la non-combustion, aux énergies non-carbonées. Ensuite, le monde marche au charbon, on le sait tous. Pour nous, en France, le charbon, c'est Zola, c'est Renaud qui chante les corons et c'est les musées de la mine. Mais ça reste la matière première qui fait tourner le monde. La Chine, bien sûr, on le sait tous. L'Inde, les Allemands qui nous donnent des leçons sont revenus au charbon parce qu'il n'est pas cher. Ils l'achètent aux Etats-Unis qui utilisent le gaz de schiste. Donc, le charbon américain arrive pas cher en Allemagne et ils ont repris l'exploitation du lignite qui est, ça, c'est une saloperie totale. C'est comme la tourbe, c'est proche de la tourbe, la combustion. 57, je crois, pour cent de l'électricité allemande est produite avec le charbon. Donc, vous voyez, on part de très, très loin. Donc, il y a des fois de quoi se décourager. Mais, moi, je suis un naturel optimiste, c'est ce qui me tient en vie. Moi, je suis un manuel. Vous voyez, j'ai passé un CAP de tourneur-fraiseur pour ma première existence. Ensuite, j'ai fait médecine, puis j'ai fait chirurgie. Et je me débrouillais bien, surtout à l'orthopédie. L'orthopédie, on utilise les mêmes outils, les broches, les vis, les plaques, on fait des gorges. J'étais bon à l'orthopédie, j'avais une vision. Prenez un orthopédiste bricoleur, c'est vachement important. Il faut être habile de ses dix doigts parce que c'est pas comme... Il y a le mou. En chirurgie, il y a le mou et le dur. Le mou, c'est... Hein ? C'est le mou ? Le dur, ça me demande une vision mécanique des choses. Et moi, j'ai eu cette insouciance tout le temps de me dire qu'avec mes dix doigts, je pourrais toujours construire une cabane, avoir des poules, un jardin et me débrouiller. Donc, c'est la base de la survie. Et à partir de là, on peut commencer à construire, quand on a assuré un peu son arrière. Et donc, je suis de naturel optimiste et je me dis qu'on peut faire la liste de tout ce qui va pas. Ça, je peux vous en faire une et tout le monde est capable de le faire et de sortir de là en se disant « Putain, on va pas s'en sortir. » Mais ce qui est important, c'est que chacun soit animé d'une petite volonté de le faire. Et le message que je peux vous donner, c'est « Soyez efficace sur votre zone d'influence. » Ça, c'est mon truc. On a tous une zone d'influence, qu'elle soit personnelle. À commencer par personnelle. Regardez comme il est compliqué de changer ses propres habitudes. Ses propres habitudes. On les voit toujours, les changements chez les autres. De manière générale, on le souhaiterait. Donc, changer ses propres habitudes sont certes le personnel, sa zone d'efficacité personnelle, qu'elle soit famille personnelle, familiale, professionnelle, politique. Et moi, je fais pas mal de... Je circule et je vois pas mal d'entreprises en France, je remets un label. Je remets un label avec une compagnie d'assurance. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises, de chaînes d'entreprises, surtout des jeunes entrepreneurs, soit qui ont créé leur entreprise, soit qui ont repris l'entreprise de leurs parents, qui font une transformation complète de la façon d'opérer de leur entreprise avec des nouveaux matériaux, avec des isolations, avec des nouvelles ressources énergétiques. Donc, quand on va sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont à l'œuvre. Si vous allez à une réunion municipale, vous vous rendez compte que le maire d'une commune, quelle qu'elle soit, d'une agglomération, n'échappe pas à la nécessité de mettre en œuvre des solutions énergétiques, de transport en commun, etc., qui sont de nature, à économiser l'énergie. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Ensuite, ça a été évoqué, le président l'a évoqué, l'éducation. Alors, moi, je suis né dans un village où les ordures étaient ramassées, un petit village, les ordures étaient ramassées par un cheval qui tirait une charrette dans laquelle on mettait tout et qui allait sur les bords de la rivière au bout du pont le renverser. On mettait le feu, ça fumait tout le temps. Vous rendez compte, vous pensez, il y a six décennies. Mais ça a vachement changé. Et c'est ça que je veux dire. Les choses finissent, finalement, par se mettre à l'œuvre. Mais il faut que vous soyez vigilants, déjà, dans votre famille, auprès des enfants. Les enfants, ils percutent vite. L'urgence, elle est là aujourd'hui. Et les actions que l'on fait aujourd'hui, malheureusement, ne se verront que peut-être dans 50 ans. Mais si on ne les fait pas aujourd'hui, ça peut être dramatique dans le futur. On a cette capacité à être efficace aujourd'hui. Ah oui, c'est pas fini. Alors, une première table ronde autour du climat, un an après la COP21, où en sommes-nous ? Et puis où allons-nous ? J'ai envie de demander. Alors, pour parler de ce sujet-là, donc, Jean-Louis Thienne, médecin-explorateur, on a eu une belle introduction et puis je pense que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, le connaissent. À sa gauche, Olivier Ragnaud, donc directeur de recherche NRS, ici même à l'UBO. Merci d'être présents. À votre gauche également, Gaëlle Derive, qui est signé documentariste, je vais y arriver, mais aussi écrivain et qui a parcouru le monde à la recherche de témoins du climat et qui va pouvoir nous parler de son expérience. Et enfin, Gilles Petitjean, vous êtes directeur de l'ADEME Bretagne. Merci d'être là également, à vous deux. Alors, on va peut-être commencer avec un petit bilan de la COP21. Jean-Louis, Etienne, vous nous disiez tout à l'heure, il y a une photo formidable avec tous les chefs d'État, les représentants, qui veut dire qu'il y a eu une prise de conscience. OK, c'est déjà un grand pas. Mais maintenant, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment espérer des actes pour que les choses changent au moment des ratifications ? Peut-être que vous voulez répondre, ou Olivier Ragnon, à votre convenance ? Je veux bien dire un mot. Je ne suis pas sûr d'être aussi optimiste que vous étiez. Bien sûr, je pense que c'est super important d'avoir eu cet accord et 195 pays qui disent se mettre d'accord sur... Et c'est là que je trouve que ça coince. Moi, je me souviens que j'ai participé dans la COP15 à Copenhague en 2009, mais il y avait à côté de ça le Forum des Peuples sur le climat. Il y a eu une grosse manifestation à Copenhague où ce que les gens demandaient, c'était un accord contraignant avec des engagements chiffrés de la part des pays, comme il y avait eu pendant le protocole de Kyoto et qui était déjà, on trouvait, 13 ans de ça de ce qu'il aurait fallu. Mais aujourd'hui, ce protocole de Kyoto, il apparaît un peu presque comme un rêve. On est arrivé ici à la COP21 à Paris à un accord. Et je pense que si on est arrivé à un accord, c'est aussi beaucoup parce que les petits pays, donc le groupe des 77, des 78 petits pays ont accepté de signer ce qu'ils avaient refusé de faire à Copenhague parce qu'eux se battaient pour avoir un accord, non pas sur 2 degrés, mais sur 1,5 degré. 1,5 degré, ça veut dire stabiliser les concentrations en CO2 dans l'atmosphère à 350 parties par million. On est déjà rendu à 400. On sait que c'est dans un premier temps quelque chose qui n'est pas réalisable. Mais par contre, je pense qu'effectivement, politiquement, c'était intéressant d'indiquer cet objectif-là pour que tout le monde signe. Sauf que voilà, cet objectif, il me paraît assez irréaliste aujourd'hui. On est plutôt à essayer de ne pas aller vers 500, 600. Il ne faudrait pas dépasser 450 pour rester en dessous de 2 degrés. Donc voilà, moi je trouve que l'objectif il est assez irréaliste. Et ensuite, il n'y a pas d'engagement vraiment chiffré de chaque pays. Chaque pays s'est engagé à faire de son mieux et on révise ça tous les 5 ans. Et les pays qui sont arrivés à Paris avec leurs contributions, en réalité, quand on regarde la courbe, c'est un peu mieux que la courbe business as usual, mais on est quand même dans une augmentation encore des émissions de CO2 alors qu'on sait que d'ici le milieu du siècle, on devrait avoir diminué de moitié les émissions de CO2 à l'échelle de la planète. Donc pour moi, je trouve que le compte il est très loin d'y être. Bien sûr, c'est encourageant, mais... Mais le compte y est pas. En tout cas, les engagements, les contraintes n'y sont pas encore. Gilles Petitjean, vous, au niveau de l'ADEME, vous travaillez directement avec les politiques dont des actions, mais spécialement en Bretagne, il y en a quand même un paquet qui sont mises en place. Comment est-ce que vous avez ressenti ce bilan post-21 ? Quelles sont vos actions ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous allez mettre en place maintenant encore plus ? J'en ai dormi. Je vous rappelle brièvement que l'ADEME, c'est l'établissement public de l'État qui est en charge de la mise en œuvre de la transition énergétique pour la croissance verte. Donc c'est important. Effectivement, on ne travaille pas seul parce qu'il est impossible pour une agence telle que la nôtre de mener un programme aussi ambitieux. Donc on travaille effectivement avec un ensemble de partenaires en Bretagne. C'est les collectivités, c'est les entreprises, les particuliers, les associations, etc. C'est très important. Donc effectivement, on a un peu surfé sur cet événement médiatique qui nous a permis quand même de sensibiliser, s'il le fallait un peu plus, les acteurs, le public. Je pense qu'il y a une sensibilisation nouvelle qui est liée à ça, qui existait déjà depuis quand même pas mal de temps avec RIO, etc. Mais bon, je suis un peu partagé à essayer d'être optimiste et en même temps, je pense que j'ai aussi un devoir de nous alerter collectivement parce que finalement, on avance quand même très peu par rapport aux engagements sur lesquels on doit s'engager. Il y a quand même des événements qui sont quand même dramatiques. Je vous rappelle qu'en Bretagne, Météo-Bretagne annonce un réchauffement climatique de l'ordre de 1 degré depuis plus de 50 ans. Un peu plus de 50 ans réchauffement d'un degré constaté. Donc il y a un effet significatif sur la température Météo-Bretagne n'est pas à ce jour capable de trouver des corrélations sur les phénomènes de pluviométrie mais quand même un degré rien qu'en Bretagne en l'espace de 50 ans. Avec les conséquences que cela induit, on peut parler de trait de côte, on peut parler de... Pour l'instant, ces événements ne sont pas significatifs, on ne les voit pas, ce n'est pas encore tellement complètement perceptible mais on sait très bien que c'est à partir de 2 degrés, 3 degrés, etc. Et on sait aussi qu'il y a accumulation. C'est-à-dire que Jean-Louis Etienne l'a clairement dit, il y a ce phénomène d'accumulation et d'obligation d'agir maintenant parce que ce qu'on fait maintenant ne sera perceptible simplement que dans 50 ans, 60 ans. Donc il y a vraiment ce phénomène très important. Donc on est sur des enjeux extraordinaires. Et moi, je travaille dans ce domaine-là depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, je suis à la même depuis quelques années et je constate quand même pour être positif, on va dire qu'on a stabilisé la consommation d'énergie en Bretagne depuis une dizaine d'années. Alors c'est pas mal parce qu'effectivement on est dans une croissance démographique donc finalement ramené à l'habitant, on a diminué la consommation d'énergie par habitant. Mais on est quand même sur une simple stabilisation de la consommation d'énergie donc en Bretagne donc avec globalement une petite réduction des gamins d'effets de serre mais qui est très peu significative et qui est peut-être tout simplement lié à l'impact économique qu'on subit actuellement la crise économique, etc. Donc on transporte moins, on produit moins de gaz et de serre. Et ça on le voit avec une mobilisation quand même considérable depuis quelques années quand même les collectivités sont engagées, l'adjoint au maire de Brest a signalé tout ce que la ville de Brest le connaît, les plans climat qui se généralisent, etc. et donc il y a quand même un réel problème. Il y a un réel problème alors c'est vrai ce qui a été dit c'est qu'on peut agir avec un industriel, on peut agir avec une collectivité mais tant qu'on n'aura pas de mon point de vue modifié considérablement la société, je ne vais pas employer de lui être à la lutte contre le réchauffement climatique et je vais vous citer un exemple. L'éolien terrestre est complètement décrié. On n'arrive plus à faire une installation éolienne en Bretagne. On a 800 mégawatts en Bretagne dans les objectifs qu'on s'est fixés pour permettre à la Bretagne dans un objectif trajectoire nous permettant d'atteindre un niveau de production d'énergie renouvelable satisfaisante et de contribution des Bretons donc à la production d'énergie. Il faudrait trois fois plus d'éoliennes terrestres en Bretagne en 2020 par rapport à ce qu'on a actuellement. En 2020, c'est demain quoi. On n'y arrivera jamais. Mais même ça, se dire trois fois plus, il faut qu'il y ait aussi cette acceptation sociale. Quand je parle de révolution, c'est aussi une révolution dans la tête, dans les esprits, dans la façon d'être, dans la façon de procéder pour atteindre ces objectifs. Bien sûr, c'est ce que vous disiez Jean-Louis Etienne également. Parce que l'acceptation, parce que je rappelle également le scénario Négawatt, donc il y a trois axes pour limiter les gaz à effet de serre et donc l'effet sur le climat. Développement des énergies renouvelables, efficacité énergétique et évidemment réduction de notre consommation. Et ça, je sais qu'à l'ADEME, on travaillait fortement là-dessus. Mais du coup, si on part du principe, et je crois que là maintenant autour de la table, on peut le dire, le dérèglement, le changement climatique est enclenché, le processus est enclenché, Jean-Louis Etienne, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des conséquences qui commencent à se faire sentir. Peut-être, Gaëlle Deriv, vous pouvez nous faire un rapide tour d'horizon de ce que vous avez pu voir et entendre lors de vos expéditions. parce que pour nous, en Bretagne, il y a ce problème-là de l'énergie, de l'approvisionnement notamment, le trait de côte qui commence à reculer dans certaines régions du monde, c'est la famine, ce sont les migrations, enfin, ce sont les maladies, les conséquences sont absolument terribles et visibles. Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'on a commencé fort. Là, on n'est pas très optimistes. C'est pour ça, essayer de... Je vais essayer... Non, je vais en rajouter une couche, véritablement. Après, on donnera la parole à Jean-Louis Hélène. Restez, restez encore un peu... Ça va nous donner de l'air. Non, mais si on regarde... Juste pour revenir, pour faire une transition sur cette COP21, c'est un succès politique, indéniablement. 195 pays qui signent. Moi, j'ai été à Kiribati, un petit atoll, il y a 110 000 personnes qui ont signé à côté des États-Unis, de la France, de l'Europe, etc. Par contre, au niveau climatique, scientifique, c'est vraiment un échec. Pour atteindre ces fameux 2 degrés, on parle toujours de ces 2 degrés. Pourquoi il faut ne pas dépasser ces 2 degrés ? Parce qu'au-delà de 2 degrés, 3, 4, 5 degrés, on est sur cette tendance-là. 4, 5 degrés, pour moi, c'est inacceptable. D'accord ? C'est des répercussions... Vous pouvez parler d'emballements climatiques, vous pouvez peut-être expliquer... Voilà, c'est vraiment très fort. Et surtout, au-delà d'un certain seuil qu'on ne connaît pas, qu'on estime, autour des 2 degrés, moins il y a de glace, plus ça réchauffe l'océan et ça entraîne ce changement climatique. Donc, 2 degrés à ne pas dépasser. Et si on veut simplement atteindre ces 2 degrés et ne pas les dépasser, l'objectif en termes de gaz à effet de serre, ce n'est pas diminuer de 10%, de 20%, de 30%, c'est être neutre en carbone. Zéro carbone. Zéro carbone d'ici 2100. Avant, si on peut. Zéro carbone. Et pour nous, en France, en Europe, c'est même encore moins. Moi qui vais en Éthiopie, au Mali, au Niger, au Bangladesh, vu leur niveau de vie, il va falloir quand même que ces gens-là puissent vivre dignement sur cette petite planète. Donc pour eux, il va falloir qu'ils consomment un petit peu, qu'ils se nourrissent tout simplement. Et là, je reviens à ce que tu disais sur les répercussions. Moi, il y a une personne qui m'a marqué, c'est Satou, qui vit à quelques heures d'avion d'ici. On y va, demain matin, on est chez lui. Il vit dans le sud de l'Éthiopie, Satou. Il a une femme ou deux, je n'ai pas très bien compris. Il a cinq enfants, ça c'est sûr. Et il vit dans le sud de l'Éthiopie, il ne mange qu'une fois par jour, Satou. Comme un milliard de personnes sur la planète. Et ça, pour moi aussi, c'est inacceptable. Une fois par jour, il ne mange pas le matin, il ne mange pas le midi, il ne mange qu'une fois le soir. Si on peut appeler ça manger, c'est du lait de vache avec du maïs pilé. Comme une personne sur sept sur la planète. Ce qui est inacceptable. Et lui, quand je lui disais, je viens parler du changement climatique, qui m'a dit, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour aborder le changement climatique, il me dit, moi j'ai plus de 60 ans. Quand j'étais petit, les sécheresses, bien sûr, il y avait des signes précurseurs, on les voyait venir, elles étaient moins fortes. Aujourd'hui, les sécheresses sont plus fortes, sont plus violentes et sont plus rapprochées. Typiquement, sur des signes, avant on était plutôt tous les 7-8 ans des grosses sécheresses, aujourd'hui, c'est tous les 2-3 ans. D'accord. Dans le sud de l'Éthiopie, hausse des températures, 1,3 degrés en 40 ans, scientifique mesuré, baisse des précipitations de 10% en 50 ans, mesuré. Comment va vivre Satou ? Dans le même cas, autour de ce petit point d'eau, il y a 90 millions de personnes en Éthiopie, ce n'est pas un micro-pays, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie. Il y aura 2 fois plus de personnes autour de ce petit point d'eau, vous allez dire en 2080, 2100, en 2050, dans 30 ans. 2 fois plus de personnes. Donc on s'imagine la scène, moi je me projette un petit peu comme chacun, comment on se projette autour de ce petit point d'eau avec un changement climatique qui va être majeur et qui va renforcer les problèmes de Satou et avec le souci aussi démographique qui est présent. Et on voit très bien que ce qui se passe en Éthiopie, on peut se dire finalement qu'on s'en fiche et d'ailleurs l'humanité s'en fiche un peu de Satou aujourd'hui. D'accord ? On a de quoi mourir 12 milliards de personnes. On pourrait aussi stopper le changement climatique comme un des moyens. Ça c'est la bonne nouvelle peut-être. C'est que technologiquement, si on s'y met tous, on a un monde fabuleux à créer, on peut encore le mener. Mais pour Satou, on voit ce qui va se passer chez lui. Ça veut dire que Satou, 2 fois plus de personnes sur un territoire, il y aura des grandes migrations. Donc là, on a commencé, ce qu'on voit là au niveau de l'actualité, au niveau de la Syrie, de l'Afghanistan, du Moyen-Orient, c'est que le début des migrations. Donc les personnes d'Éthiopie vont certainement migrer au sein même des pays, bien évidemment, en Éthiopie, et vont migrer dans d'autres pays comme le nôtre. on a la chance d'avoir de l'électricité, d'avoir des douches, d'avoir des avions, d'avoir une consommation, de manger à notre faim, même s'il y a 9 millions de Français qui sont dans des graves problèmes. Mais on a encore les moyens d'agir à ce niveau-là. Et moi, je me suis promené à l'échelle de la planète, ça c'est l'aspect éthiopien. Je suis allé aussi au Kiribati, en plein cœur de l'océan Pacifique. On est sur un petit atoll qui est assez paradisiaque. J'aurais bien aimé y rester d'ailleurs. 110 000 personnes. Un bidonville. Bidonville absolu en plein cœur de l'océan Pacifique. Et là-bas, le niveau de l'océan monte de 3 mm par an. 3 mm. Chaque année, c'est en moyenne sur la planète. Et là-bas, c'est même plus. Ça monte entre 6 et 8 mm. Chaque année. Donc le changement climatique, personne n'est immunisé à l'échelle de la planète. D'accord ? Qu'on soit voilé, pas voilé, noir, blanc, riche, pauvre, un homme, une femme, personne n'est immunisé face au dérèglement climatique. On est capable de stopper ou de réduire, de limiter ce dérèglement climatique pour qu'il reste... On est à 0,8, ce que disait Jean-Louis. Et on voit toutes les imbrications derrière avec Satou, avec Karakawa. À la COP21, on parlait d'un degré et demi. Ils ont mis justement pour satisfaire des petits États, poursuivre les efforts pour atteindre un degré et demi. On est entre nous, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. déjà atteindre et ne pas dépasser les deux degrés, c'est un énorme challenge. Il va falloir qu'on prenne conscience qu'on est unis sur cette petite planète, un petit peu comme un bateau. Là, on est sur Brest, on est tous sur le même bateau. Et j'aimerais simplement, c'était une phrase de Martin Luther King, il disait, on est condamné à vivre ensemble ou sinon, on va mourir ensemble comme des idiots. Donc maintenant, à nous de savoir si on veut vivre ensemble cette petite planète Terre. Et on est héritier, finalement, Homo sapiens, c'est aujourd'hui héritier de l'humanité. Et on est plus que ça. On est décideur de l'avenir de la planète. C'est-à-dire que si on laisse une planète de plus 5 degrés d'ici la fin du siècle, qui pour moi est inacceptable, on est décideur, finalement, de la destinée planétaire et de la destinée de l'humanité. Et moi, juste pour finir, c'est que j'ai une fille qui a 7 ans et pour nos enfants, pour vous, pour nous, on a le devoir, finalement, d'être acteur. Ça rejoint notre engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, on reste simplement spectateur ? Moi, j'ai dit spectateur à un moment donné. Ou est-ce qu'on devient acteur de cette démarche du changement climatique ? Est-ce qu'en sortant de l'amphi, on se dit, oui, il y a un problème du dérèglement climatique et je passe à autre chose ? Ou est-ce que, sur son petit périmètre, j'allais bien excuser Jean-Louis, sur son petit périmètre, ça peut être politique, ça peut être individuel, ça peut être une industrie, est-ce que sur son petit périmètre, nous, on peut agir à nos clients ? C'est une belle question. Et justement, Jean-Louis Tienne, vous parlait, comme vous le disiez, c'est votre expression de prédilection, agir sur sa zone d'influence. C'est vrai que, moi, je trouve ça très vrai parce qu'on a tous une zone d'influence, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit dans telle ou telle sphère de la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et puis après, Olivier Ragnon, peut-être qu'on parlera de l'engagement du chercheur parce que le chercheur, le scientifique, a sa responsabilité aujourd'hui avec les médias, avec la communication, la pédagogie et je crois que ce serait intéressant que vous nous en parliez également. Il faut qu'on passe de l'énergie de stock à une énergie de flux. Les flux, donc, donc, carboné. À l'heure actuelle, le monde marche encore sur le stock. Aller en Pologne et parler de limiter les émissions, ça va être compliqué. 93% de l'électricité polonaise est faite au charbon. Donc, ça ne peut marcher, effectivement, que s'il y a des échanges technologiques. Des pays comme le nôtre peuvent prendre un relais de vent. Vous avez parlé, l'ADEME constate, malheureusement, qu'on manque de mise en œuvre des énergies non carbonées. Dans les dispositions que chacun doit prendre, il y a aussi l'acceptation de mettre en œuvre des énergies non carbonées. Parce que, si vous faites le lien, il ne nous reste que l'atome. Ce que je veux dire, si on ne multiplie pas ces énergies non carbonées, si on ne donne pas son aval, j'étais à Nantes l'autre jour sur la transition énergétique, il y avait une personne qui est là qui s'en occupe, il faut 10 ans pour mettre une éolienne en mer. C'est aussi long que l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament anticancéreux. Donc, il faut vraiment faire un effort au-delà de son bien-être visuel personnel. Moi, je vis chez moi, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit et j'ai 6 éoliennes de 2 mégawatts à 800 mètres. Je vis très bien. je veux dire, il faut vraiment... Après, il y a d'autres problèmes que la pollution visuelle qui peuvent se poser avec les éoliennes et les associations recensent. Les problèmes avec la faune et la flore, des problèmes... Oui, mais on peut... Non, mais attends, on va faire la liste de tous les problèmes. Non, mais je ne suis pas là pour défendre. Je dis simplement que les arguments ne sont pas uniquement... Il y a beaucoup d'associations qui sont faites de retraités, qui sont instruits. On leur dit qu'on va le foutre à la tête de l'association, c'est Napoléon, et il a une capacité de nuisance colossale. Donc, et... Voilà. Donc, si vous voulez... Il faut savoir ce que l'on veut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on peut tourner en rond pendant un moment. Si on ne prend pas des mesures comme ça, on n'arrivera rien. Ça fume, là, non ? Il n'y a pas un truc qui vient de... Non, c'est rien. C'était juste derrière ce que se passe un truc. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est une acceptation, c'est se mettre à l'oeuvre dans l'acceptation, convaincre le voisin en lui disant... Pardon, il n'est pas président d'une association de nuisance, mais... Mais c'est ça. C'est ça. Il faut savoir ce que l'on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça va passer d'une économie carbonée à décarbonée, ça veut dire qu'au mandolin, il faut se retrousser les manches. Et puis, il y en a plein. Moi, je pense, je suis convaincu qu'on peut arriver à satisfaire nos besoins domestiques. Nos besoins domestiques avec les énergies renouvelables. À une condition, effectivement, qu'on s'y mette dans l'acceptation, et qu'on prenne bien conscience de la préciosité de l'énergie. C'est vachement précieux, l'énergie. On ne se rend pas compte. On ne sait pas combien cet appareil consomme. Là, on l'a branché parce qu'on a le 220. Peut-être, il fait 10 kilowatts. Vous voyez ? C'est gros, 10 kilowatts. On ne sait pas. On branche. On branche. On utilise les appareils. On ne sait même pas combien il consomme. On va faire le plein d'essence parce que c'est facile. C'est très facile de faire le plein d'essence et puis, ce n'est pas cher quand même. Il y a un plein d'essence où vous traversez la France aujourd'hui avec un plein d'essence. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a qui font comme ça. Il y a une grosse bagnole, certainement. Mais la préciosité de l'énergie. Les expéditions m'ont appris ça. Quand vous partez là où il n'y a rien, il faut faire attention. L'énergie, c'est la vie. Donc, utilisez ce qui est localement et quand vous en portez pour faire... Sur Clipper Town, on avait deux éoliennes de 1,5 kg chacune. On avait 80 panneaux solaires, ceux qui sont sur le 3 chemins à la campagne. Et on avait deux packs de batterie qui ont eu de 50 kWh. On était une population de 20 à 25 personnes sur une île tropicale. Pas de chauffage, pas de climatisation. Et on faisait très attention des personnes instruites. D'accord ? Donc, on en avait deux frigos, deux congélateurs, un désalinisateur. On faisait un petit village de 25 personnes éduquées. Donc, Olivier Ragnot, peut-être que vous vouliez nous parler aussi de l'engagement du chercheur. C'est quelque chose d'important. Le scientifique, aujourd'hui, fait... Voilà, on les écoute vraiment fortement. On les écoute... Je ne sais pas si on les écoute, on les entend, en tout cas. Mais... Quand même. Oui. C'est l'expert. C'est l'expert dont parlait Jean-Louis Etienne. Oui. Mais c'est une vraie question. Moi, j'étais il y a un an et demi en premier colloque qui était sur la question du conseil scientifique auprès des gouvernants. Et plusieurs fois, dans la salle, avec des personnalités éminentes qui étaient dans la salle, on posait la question pourquoi le conseil scientifique ou la vie scientifique n'est pas forcément entendue. Alors là, on pourrait discuter, il y a plein de raisons pour ça. Mais pour revenir à la question de l'engagement du chercheur, oui, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important, qui est même fondamental. Et même si aujourd'hui, chez nous, là aussi, il y a pas mal de résistances. les chercheurs, les scientifiques ont des injonctions pour essayer de transmettre les connaissances vers la société. Et ça se fait beaucoup maintenant au niveau du changement climatique et de plein d'autres domaines. On sait aujourd'hui que la question, elle est plus tant dans ce partage de connaissances. Et on sait qu'on met trop de CO2 dans l'atmosphère ou trop de nitrate dans les eaux de nos rivières. la question n'est plus tant là. Maintenant, je pense que pour les scientifiques, elle est dans l'évolution de la façon de faire de la recherche aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a des recherches fondamentales avec des scientifiques qui restent dans les laboratoires et qui font leurs recherches et il en faut. Mais en même temps, il y a tout un pan des recherches qui évoluent aujourd'hui dans des domaines qu'on peut appeler les sciences de la soutenabilité et qui appellent à des recherches qui sont beaucoup plus interdisciplinaires, justement pour appréhender la complexité dont aujourd'hui Étienne parlait tout à l'heure, et puis des recherches qui se veulent de plus en plus participatives, c'est-à-dire qui impliquent les citoyens dans le processus de la recherche ou qui va pouvoir développer des projets de recherche en lien avec des communautés. Moi, je travaille actuellement dans un projet sur l'adaptation au changement climatique dans des communautés côtières dans différents pays et là, les scientifiques sont engagés mais vraiment au quotidien, au côté de pêcheurs, au côté d'agriculteurs pour traiter de cette question. Alors là, c'est la question de l'adaptation au changement climatique mais pour tout ce qui est atténuation des émissions de CO2, on peut faire la même chose et là, moi, je pense que l'engagement du chercheur, il est fondamental et ce n'est pas forcément encore très bien vu en France. Vous avez un pays comme l'Afrique du Sud, leurs universités remettent des prix sur l'engagement des chercheurs. Chez nous, c'est encore relativement pas forcément bien vu de ce côté-là et je trouve qu'il y a un effort faramineux à faire au niveau des universités pour essayer de travailler davantage en lien avec les différents points de la société civile et puis de voir comment est-ce qu'on peut hybrider les connaissances scientifiques avec tous les savoirs qui sont distribués dans les différents points de la société. Nous, si on travaille sur la rate de Brest, par exemple, travailler avec des pêcheurs de Coquille-Saint-Jacques qui sont là depuis 30 ou 40 ans et qui font de la pêche tous les jours pendant l'hiver en rate de Brest, qui font une connaissance du système qui est extraordinaire, il faut qu'on arrive à mettre ces intelligences collectives ensemble pour essayer de chercher des solutions à ces différents problèmes. Et par là, passera certainement la solution pour le climat également. C'est super important et chacun doit faire plein d'efforts dans sa zone d'influence. Il y en a qui vont faire leur potager, d'autres vont s'engager dans le milieu associatif, d'autres dans l'éducation, etc. Mais pour moi, tout ça, c'est une condition nécessaire presque, mais j'allais dire, que ce n'est pas suffisant. Et on manque, à mon avis, tout à l'heure vous parliez de révolution, mais c'est ce que Jean-Bloetienne disait tout à l'heure, comme le CO2, ça concerne chacun de nos gestes, clairement, quand on parle de s'attaquer à la question du changement climatique, on parle d'un changement de mode de vie, un changement de société. Et ce que vous dites, c'est complètement vrai. Ça veut dire que sans un projet politique derrière, à grande échelle, on aura du mal à aller vers ce changement-là qui est nécessaire et il a besoin d'être fait à grande échelle et il a besoin d'être fait assez rapidement. Et pour moi, par rapport à la question de l'engagement du chercheur dont on parlait tout à l'heure, c'est ça qui est super difficile. C'est comment est-ce qu'on peut communiquer sur ça alors que les chiffres sont très très... Enfin, on est dans le rouge. Comment on peut communiquer pour ne pas ressortir d'un amphi comme ça en étant complètement plombé, en fait ? Mais c'est toute la difficulté. Ça veut dire qu'il faut être réaliste sur les chiffres. Il faut se dire que ça va être super difficile, que l'engagement personnel, il est important, pas suffisant, il faut aller dans du collectif et il faut aller dans du politique. Il faut sûrement remettre plus de politique aussi dans chacun d'entre nous. Et pour moi, c'est vraiment la jonction entre ce qui se fait à l'échelle individuelle et puis cette question à l'échelle globale. C'est pour ça que moi, je suis toujours un peu colère quand on parle de la COP21 ou que moi, je m'attaque à cette question-là à travers la question de la bête climatique, par exemple. On a besoin d'un projet politique et moi, ce qui me navre, mais je pense que je ne suis pas tout seul, c'est de s'apercevoir qu'on approche de l'élection présidentielle et on ne sent pas de force qui monte et qui nous disent qu'il entend s'attaquer à cette question du changement climatique, sachant qu'encore une fois, si on s'attaque à cette question du changement climatique, ça veut dire qu'on va s'attaquer aussi à toutes les questions, à tous les autres problèmes qui sont sur la planète en termes d'inégalités nord-sud, en termes d'inégalités de mauvaise distribution des richesses. Et je pense que... Mais oui, c'est ça. C'est un grand sujet qui concerne ce monde et un vrai changement de paradigme. Et c'est là aussi que la question du technologique, moi, je trouve, elle est dangereuse. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse qu'au tout technologique comme la solution au changement climatique, on va passer à côté de toute cette chance qu'on peut avoir d'essayer de repenser un autre système de fonctionnement. Mais de toute façon, je pense que vous êtes quand même d'accord pour dire que le changement, le changement de paradigme que vous appelez de vos voeux, passera d'abord par l'engagement et donc l'engagement personnel, collectif, politique et autres. Mais s'il n'y a pas cette prise de conscience, cette sensibilisation, d'abord par vous-même, merci d'être là, et ensuite, cet engagement qui suit, on n'y arrivera pas. Peut-être le mot de la fin pour cette table ronde, Gaël ? Oui, alors je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais je pense... Pour la table ronde, simplement. Oui, mais même pour la table ronde, je pense que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Comment doit être notre engagement aujourd'hui vis-à-vis du changement climatique ? Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais on a 20 ans, en fait. Si pendant 20 ans, au niveau mondial, on continue à se rire, à émettre de telles quantités de gaz d'effet de serre, à la fin du siècle, on est sûr d'être à 2 degrés. 20 ans. 20 ans, c'est très court. Donc il y a deux solutions. Soit c'est la solution, chacun fait sa part, et j'étais en débat il y a vraiment au mois de novembre avec l'équipe de Cyril Dion, des Colibris, du Philippe Demain, qui a eu un vrai succès, et qui sont toujours à « on fait notre part et on y arrivera ». Pour moi, c'est le fondamental. Pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, ce que tu dis, je suis vraiment d'accord avec toi, on va se passer peut-être, j'ai vraiment... mais il y a un côté fondamental qui est nos gestes quotidiens, en fait, qui est l'individuel, qui est le quotidien, qui est les Colibris, chacun fait sa part dans cette lune, dans cette zone de confort. Par contre, on a 20 ans, et à cette échelle-là, il va falloir changer notre échelle d'appos, et ça va forcément passer par le niveau politique. Moi, à mon niveau, ça fait 20 ans que je travaille sur des règlements climatiques, j'étais dans les laboratoires de recherche, j'ai géré le premier plan climat en France, à Grenoble, aujourd'hui, je fais des documentaires, je vois un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, ma conscience me dit, Gaël, est-ce que tu continues finalement pendant 30 ou 40 ans à faire des films, à faire des débats, à faire des expéditions, et à dire, regardez le changement climatique, ou est-ce que mon engagement se passe directement au niveau politique, au niveau frontal ? Ça veut dire que maintenant, on n'a plus le temps d'attendre, quoi. On ne va pas dire encore dans deux ans, oui, je vous l'avais dit, etc. Ce que j'ai essayé de faire avant la COP 21, c'est essayer de créer une structure, une sorte de pétition en intégrant des scientifiques, des personnes indépendantes un petit peu médiatiques, et des politiques pour leur dire, peu importe qu'on soit de gauche, de droite, pro-nucléaire, anti-nucléaire, on se met ensemble, on essaie de créer un mouvement spontané pour justement former les citoyens et dire, il y a un changement climatique, les deux degrés, c'est colossal. Aujourd'hui, il n'y a aucune solidarité au niveau des scientifiques, parce qu'il y en a qui dépendent de l'ANU, il y en a qui dépendent des labos de recherche, des personnes un peu médiatiques, d'accord, parce qu'on vit comme moi, le premier, je me mets dedans, je ne suis pas médiatique, mais je vis de mes livres, de mes films, etc. Des personnes politiques qui s'engagent ou pas, donc on n'arrive pas à faire émerger, j'allais dire, une petite graine politique, et je pense, avec une nuit debout, alors ils sont toujours restés debout et toujours la nuit, ça n'a pas vraiment percé, malheureusement, mais il faudrait créer un mouvement, voilà, et je pense que les citoyens sont prêts à partir avec un leader qui serait prêt à leur dire, voilà, la transition, voilà où je veux vous emmener, on prend en considération le dérèglement climatique, et on va vers un certain bonheur qu'on n'a plus aujourd'hui, qu'on voit autour de nous cette société, avec des terroristes, avec un milieu politique assez désastreux aussi au plus haut niveau, donc je pense qu'il manque quelqu'un, il manque une structure qui veut bien aller plus fort, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être frontal aujourd'hui, vis-à-vis du haut de la pyramide politique, sinon dans 20 ans, on sera toujours au même niveau, et on se dira, et bon, vous l'avez dit, il y a des règlements climatiques, et nous chions, et n'oublions jamais, ça peut être le mot de la fin si tu veux, mais que derrière tous ces chiffres, on parle de 2 degrés, de 3 degrés, de 5 degrés, mais derrière tous ces chiffres, il y a des personnes, il y a ma fille, il y a moi, il y a Satou en Éthiopie, il y a Nipah au Bangladesh, toutes les personnes que j'ai rencontrées, donc voilà, aujourd'hui, c'est inacceptable de ne pas agir face aux dérits de l'automatique. Vous m'avez dit 5 minutes, vous voulez que je parle de mon prochain projet, vous m'avez dit, c'est bien, ça tombe bien, ah oui, oui, je vois des têtes collues, je travaille sur un projet de Polar Pod, je viens souvent ici, donc beaucoup de personnes me connaissent, c'est un navire vertical, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour le résumer, pour attirer l'attention, attirer l'attention, sur quoi vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, parce que moi, je ne vais pas le nord, je ne vais pas le sud, je reviens, machin et tout, donc on me voit toujours en mouvement, et allons aujourd'hui sur quoi vous travaillez, sur un navire vertical, alors là, ça scotche, parce qu'un navire vertical, c'est rare, et donc je travaille sur un navire vertical qui va dériver autour de l'Antarctique, le principe est simple, c'est d'avoir une quille très longue, enfin une quille, c'est un tube, c'est un flotteur, d'être pris dans des eaux stables, quand le vent souffle, il soulève la mer, et plus il souffle, plus il va charmer profond, et à un certain moment, ça s'arrête quand même, et donc vous avez des eaux beaucoup plus stables dans la profondeur, donc si vous avez un bateau qui fait 80 mètres, elle est prise dans des eaux stables, et si à la surface vous avez un treillis, il est poreux ou vague, donc il ne va pas être impacté, donc c'est la façon avec Laurent Mernier, qui est le chip ST, c'est un laboratoire, un ingénieur qui travaille sur ce navire-là, qui est à l'Orient, l'avantage de Mernier, et c'est un, c'est quelque chose qui veut se mettre en tête, il va au-delà de là où l'amène l'expert, vous voyez ce que je veux dire, l'expert il vous conduit jusqu'à ce qui est acquis, normé, sans surprise, assurable, et si vous voulez créer autre chose, il faut dépasser la frontière de là où vous amène l'expert, c'est ça l'audace, m'est remis à cette audace-là, et à tous les deux on y arrive, et donc on a conçu ce bateau qui a été essayé, une maquette a été essayée ici à l'IFREMER-Brest, on l'a essayé aussi à l'école centrale de Nantes, et donc c'est un projet qui est parti d'une idée, et il y a énormément de laboratoires qui ont commencé à être intéressés, qui ont manifesté par des lettres d'intérêt, aujourd'hui c'est devenu un projet institutionnel, l'IFREMER est très impliqué dans ce projet, puisque ce navire va tester, va permettre d'étudier cet océan austral qui est autour de l'Antarctique, on va dériver autour du pôle sud, mais ensuite c'est un bateau qui est capable d'étudier plein d'autres courants, c'est un bateau qui a une performance pour faire des études, par exemple, d'échange d'atmosphère océan, quand on veut savoir la capacité de l'océan à absorber l'oxygène, ça ne peut bien se faire qu'avec un navire stable, c'est nous inspirer du FLIP, le FLIP c'est un navire américain sur le même principe qui existe déjà et qui est utilisé par le SCRIPS, le SCRIPS c'est un centre océanographique, c'est l'IFREMER de San Diego en Californie, et ils utilisent ce bateau pour mesurer avec précision la capacité de l'océan à absorber le CO2 et d'autres gaz, parce qu'ils ont une perche qui est loin de ce tube-là qui est très stable, et comme il est stable, il n'impacte pas l'air et il n'impacte pas la mer. Donc c'est un navire qui servira dans le futur pour étudier les courants, pour étudier effectivement les échanges d'atmosphère océan, donc j'ai, dans mon travail, j'ai un support très important effectivement de l'État français, via l'IFREMER et le ministère de l'Environnement qui a compris, et puis quand on a vu toutes ces lignes d'intérêt, il y a 51 institutions, universités ou labos, il y a 10 nations, puis il y a des gros trucs, il y a un Maïki, il y a la NOAA, il y a le Caltech, Georgia Tech, il y a le, bien sûr, il y a l'IFREMER, il y a le CNRS, le CNES, il y a énormément d'institutions qui ont pris part à ce projet, il y a 4 domaines d'études, échange d'atmosphère océan, c'est un puits de carbone, l'océan Austral, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète, quelle est sa performance ? C'est ça qu'on va mesurer. Deuxièmement, à 80 mètres sous l'eau, on a du silence, on va mettre des hydrophones, on va écouter, demain matin, donc il y aura à la Citecquick, c'est ça ? Citecquick, c'est comme ça que ça s'appelle. Je parlerai avec l'équipe de l'acoustique parce qu'on va mettre des hydrophones, on va écouter, faire un inventaire de la faute par acoustique. Troisièmement, la validation des mesures satellites parce qu'on a toujours besoin de valider au sol de l'ample satellite. Et quatrièmement, micro-plastique et contaminant. Normalement, on devrait construire en 2018 et partir en 2019. C'est bon ? Yes ! Merci. Applaudissements Plus spécifiquement dédiée à l'engagement, au dépassement de soi, ce qui est aussi un thème de prédilection de Jean-Louis Etienne. François Miquet-Marty va nous rejoindre qui est président de l'Institut Viabos. Bonjour. Jean-Claude Pierre. Jean-Claude, bien avec moi. Voilà. Voilà un homme fortement engagé dans le milieu associatif, au Évilier de Bretagne, Réseau Cohérence, entre autres. Et puis, Olivier Chacalin, bonsoir également. Vous êtes vice-président du Gérontopole Causant Ensemble, un Gérontopole breton. c'est un groupement. Voilà. L'infériture en structure qui travaille sur les seniors. Merci beaucoup, messieurs, d'être présents. Je vais vous demander, du coup, un petit peu de silence, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer. Merci. Alors, l'engagement personnel. Là, on vient d'en parler dans le climat. Tous ces grands témoins sont des personnes très engagées dans le climat, dans l'environnement en général. Dans la société, peut-être, je vais commencer avec vous, François-Mickey-Marty, vous travaillez sur un institut d'études et de sondage. Et là, je crois que vous venez de sortir justement un document sur l'engagement des seniors. Et vous nous montrez en quoi cet engagement leur permet finalement de rester mieux intégrée à la société et de mieux vivre. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, moi, mon métier ne consiste pas à observer le climat, mais la société, les évolutions de société. Et il se trouve que depuis cinq ans maintenant, avec Harmonie Mutuelle, toujours merci pour ces opérations-là, nous allons prendre le pout des évolutions, des perceptions et des pratiques des personnes âgées, vous le disiez, mais nous serons uniquement préoccupés par les personnes âgées, nous réfléchissons et nous observons aussi l'évolution des comportements et des perceptions de toutes les générations. Je voudrais juste dire un mot pour rebondir sur les échanges passionnants précédents. Beaucoup d'évolutions ont lieu dans la société et dans les pratiques. effectivement sur cette idée d'une action autour de nous, chacun autour de soi, avec ses proches, avec ses amis, sa famille. On a beaucoup observé ça lors de l'entretien avec des Français de tous horizons. Cette évolution-là, elle ne procède pas souvent de la conscience de ce que nous venons, de ce que nous venons par les questions climatiques et de cet enjeu des deux degrés. Parce qu'aussi important soit-il, il est quand même un peu lointain pour l'action immédiate. Mais il a lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais très vite. Je crois qu'il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est, ce sont des modèles de société qui nous sont proposés. Pour dire les choses exactement, des modes de vie. Et en gros, il y en a trois. Il y a un mode de vie qui est celui du rapport de force un peu égoïste. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te lire avec violence. Et je te préviens, c'est moi qui vais avoir raison. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup. On assiste à un développement des violences verbales et à l'encontre de toutes ces séries catégories. On ne va pas faire la liste parce qu'elle est très longue dans la société. Et chaque catégorie se défend en faisant davantage la promotion de ses intérêts. Voilà. c'est une première solution. La deuxième solution qui est très présente est celle d'une société marchande. On est dans un monde où on peut acheter, vendre. D'ailleurs, on voit des sites internet où on achète beaucoup de choses où on vend beaucoup de choses très librement. Et puis, j'ai rencontré une étudiante l'année dernière avec qui j'ai fait un entretien qui m'a raconté ses valeurs, sa vision de la société. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a frappé. Elle m'a dit « Dans notre monde aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une marchandise sur un linéaire, dans un magasin. » Elle m'a dit « Au boulot, c'est comme ça, on nous prend, on nous jette. Les copains, pas toujours, mais parfois, c'est comme ça. » Et elle m'a même dit que dans les relations amoureuses, ça pouvait être comme ça aussi. Voilà. Ces deux modes de vie-là, le modèle égoïste des catégories ou des personnes et le modèle marchand sont très difficiles à vivre. Ils sont très difficiles à vivre. Ils sont très répandus. Mais ils sont usants. Et c'est le premier élément, je crois, qui plaide pour un idéal de plus grande harmonie avec les autres, avec la nature, avec l'environnement. J'ai rencontré un prof de collège qui a abandonné sa vie. Il vivait en Normandie. Alors je ne sais pas pourquoi il avait froid en Normandie et il est parti vivre dans le sud de la France. Et il a tout changé. Il a abandonné quasiment sa voiture. Ses consommations d'énergie ont beaucoup baissé. Il est allé au petit marché du coin. Il a discuté avec des gens. Il est même un certain temps allé jusqu'à abandonner sa carte bleue pour avoir la chance en allant à la banque de discuter avec la dame qui est à la banque au lieu d'aller sur un distributeur. Voilà. Il a changé ses modes de vie. Mais il l'a fait parce que les autres modèles de société sont très difficiles à vivre. Et puis le deuxième la deuxième grande évolution que j'évoque très rapidement vous pourrez y passer la nuit mais ce n'est pas l'objet est un imaginaire collectif qui est notre rapport à la nature. Au 19ème siècle lorsqu'on faisait chauffer du bois pour faire du feu dans la cheminée on était directement en osmose avec la nature. On pouvait aller au fond du jardin on couper du bois on faisait du feu dans la cheminée et ça marchait pas mal. Et puis il y a eu au cours du 20ème siècle un idéal fascinant qui est cet idéal d'arrachement à la nature. Le nucléaire c'est ça. C'est on peut s'affranchir de tout ça comme le disait Jean-Louis Etienne un homme de génie a trouvé une recette formidable et comme nous sommes les humains des gens extrêmement géniaux on va pouvoir s'affranchir de la nature. Et bien ce truc là est en train de changer. Et je crois que l'imaginaire de cette distance par rapport à la nature est quelque chose qui perd en puissance en pertinence au nom d'un autre idéal qui est au fond. C'est peut-être plus agréable et moins dominateur de penser qu'on est en osmose et en harmonie avec la nature. Et donc nos personnes âgées notamment mais pas uniquement on a beaucoup de gens qui ont des comportements nouveaux et je crois que ça procède notamment de ces grandes mutations là qui font un besoin d'être plus en harmonie avec la nature et puis surtout peut-être le côté difficilement tolérable de nos modes de vie du quotidien qu'on nous propose et qui sont bien souvent pour beaucoup d'entre nous assez durables. Merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. Et du coup Jean-Claude Pierre on parle d'engagement on parle de modèles qui ne conviennent pas du coup je vais te tutoyer parce que nous nous connaissons quand même très bien je ne vais pas faire semblant toi tu es engagé depuis les années 60-70 dans le milieu associatif environnemental dans l'écologie aujourd'hui qu'est-ce que cet engagement t'apporte d'un point de vue personnel ? On est responsable de l'humanité future quelle terre laissons-nous à nos enfants ? La question de Saint-Exupéry mérite 100 fois d'être posée. Mais à ce stade ce que je voulais dire avant de m'écouter là tout de suite c'est que ma vie associative m'a conduit à faire beaucoup de réunions et j'allais dire Dieu merci dans tous tous les milieux des plus humbles jusqu'à Polytechnique j'ai eu cette chance et dans toutes ces assemblées où je passe je pose la question qui dans cette salle pense que ces enfants ces petits-enfants vivront mieux qu'ils ne vivent ? faisons le test vous levez la main bravo pour mieux il en faut un succès un succès mais vous voyez la proportion or je vous demande d'avoir un peu d'imagination vous êtes en 1960 à la place de nos parents de nos grands-parents on posait cette question tous levez la main ils étaient tous pénétrés qu'on allait vers un mieux vers un plus et on assiste aujourd'hui à ce qu'il faut bien appeler un véritable retournement de l'idée de progrès ça nous interpelle alors on a dit tout à l'heure que l'homo sapiens n'insiste pas et je crois que devant cette assemblée on peut dire que nous sommes en train de changer d'air et un certain nombre de scientifiques vous le savez proposent un terme pour qualifier notre société nous sommes rentrés dans une nouvelle ère l'anthropocène vous comprendrez très bien ce que ça veut dire l'humanité dévore la planète l'humanité est devenue une force tellurique capable de bouleverser le climat et on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui je sais bien qu'on ne peut pas tout traiter à la fois il y a un deuxième problème écologique tout aussi grave que le climat mais beaucoup moins médiatisé c'est l'incroyable érosion de la biodiversité 20-30% des espèces animales et végétales connues à ce jour menaçaient de disparaître dans ce siècle il n'y a pas un scientifique au monde qui soit capable de dire quelles seront les conséquences de ces deux phénomènes qui se conjuguent et par dessus le marché parce que tout de même nous ne nous voilons pas la face notre société est confrontée à ces problèmes écologiques qui nous mobilisent dans nos associations mais il y en a un autre problème qu'on ne peut pas laisser à la marge ce soir c'est l'incroyable montée des inégalités dans ce monde et la montée des inégalités dans un monde où tout se voit et où tout se sait et où le cynisme des riches s'étale partout ça avive des humiliations et des frustrations qui ne peuvent que générer des violences et si on n'aborde pas les problèmes écologiques et les problèmes sociaux concomitamment nous passerons à côté de la vraie solution quelqu'un a dit je vous laisse prouver qui nous devons écouter tout autant la clameur de la terre que la clameur des pauvres et bien oui c'est cela il faut que nous mettons le doigt systématiquement et simultanément sur ces deux problèmes sinon nous passerons à côté tout à l'heure j'ai beaucoup apprécié ce que nous a dit monsieur Petitjean il nous a dit qu'aujourd'hui certaines énergies renouvelables nous ne pouvons pas les mettre en oeuvre en Bretagne compte tenu des blocages de la société parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acceptabilité sociale et bien pensons à ce qu'a pu faire le Danemark par exemple qui n'accepte la création d'un parc éolien terrestre ou maritime que si une part importante du capital de ce parc ne soit souscrit par la population locale c'est quelque chose qui se développe quand même ça c'est extraordinaire j'affirme parce que je vais souvent en Allemagne en Autriche au Danemark voir un petit peu ce qui s'y passe et par exemple en Allemagne 52% de toute l'énergie verte aujourd'hui produite est le fait d'outils coopératifs qui appartiennent aux citoyens ce sont eux qui bénéficient des retombées financières c'est tout autre chose l'acceptabilité sociale n'est pas la même la répartition des richesses la relocalisation de l'économie tout ça fonctionne autrement donc je voulais dire cela nous devons analyser et prendre à bras le corps systématiquement et simultanément et concomitamment les problèmes écologiques les problèmes sociaux les problèmes culturels quand même un petit mot sur ces parcs citoyens ces parcs citoyens se développent aussi en France et en Bretagne mais à bien moindre échelle évidemment oui les éolettes de Pégane par exemple il y en a d'autres remarquables et puis puisqu'on parle des énergies renouvelables ni le vent ni le soleil ne nous envoient la fermeture tu n'as pas répondu à ma question mais ce n'est pas grave on y reviendra tout à l'heure je ne réponds jamais c'est pas grave je vais trouver quelqu'un d'autre pour parler d'engagement personnel peut-être Olivier Chapalin avant Jean-Louis Thiel qui je pense quand même à un sacré sacré expérience dans le sens de l'engagement personnel vous monsieur Chapalin vous travaillez principalement quand même avec des seniors et des personnes âgées et là on parlait de l'engagement climatique du changement de paradigme du changement de société on discutait tout à l'heure et vous me disiez mais cet engagement-là chez les seniors il est difficile alors pourquoi est-ce que ça ne serait pas un problème de culture aussi parce qu'il y a 10 ans 20 ans on n'en parlait pas l'environnement ou très peu alors évidemment comme il était cité en 1960 peut-être le bonheur était parfait et notre situation on parlait un peu plus près du monde c'est bon donc on se posait moins les questions peut-être il y a cette période-là de l'environnement et de ce que nous avions constaté et surtout ce que nous avions détruire bien évidemment ces générations vieillissantes aujourd'hui jeunes seniors ou plus âgés n'ont peut-être pas intégré complètement cette conscience collective pour la protection de l'environnement et en tout cas de transmettre aussi ces valeurs surtout pour protéger nos générations futures est-ce que pour autant il n'y a pas une prise de conscience collective il y a certainement des faits d'intention mais on voit bien qu'on est quand même sur des oppositions de genre où l'intérêt personnel qui a été cité prédomine quand même vous restez très jeune vous assure là dans votre équipe justement pour Polarpod ou pour un autre de votre projet au sein des rencontres que vous effectuez aussi dans les entreprises avec des entreprises et des chefs d'entreprise l'engagement vous le voyez aussi donc est-ce que vous notez un phénomène générationnel ou est-ce que vous notez une tendance enfin comment comment est-ce que vous sentez les choses avec ces générations futures et cette génération qui est là qui a 20 ans et moi il me semble qu'il ne me demande que ça que s'engager qu'en pensez-vous ? Le privilège de l'âge c'est de regarder les dernières et de voir les ondulations j'aime pas quand on dit de mon temps c'était mieux moi je me souviens en 1946 c'était la fin de la guerre le pays était détruit il y avait des monuments morts pleins de corps je pense pas que c'était mieux moi j'avais j'étais petit j'étais insouciant je bricolais la mobilette de mon père on allait jouer au foot entre copains c'était mon monde mon monde de petit et c'était le meilleur vous voyez ce que je veux dire donc on a souvent quand on parle du passé la nostalgie de l'insouciance vous voyez cette insouciance qu'on a eue dans cette jeunesse qui était celle de l'enfance dans un monde horrible quand on voyait les images dramatiques aujourd'hui de ces camps et il y a des enfants qui jouent c'est leur monde vous voyez ce que je veux dire donc il y a eu des alternances alors moi j'ai connu mes 68 je suis monté au front à Toulouse j'ai donné ma deux chevaux pour aller sur les manifs enfin bon et un jour et un jour il y avait une réunion un peu comme un amphi comme ça ça faisait de plus en plus rare moi j'étais fidèle il y avait des papiers brins partout dans tous les soirs il y avait une AG AG il y avait deux sujets de conversation à l'AG deux choses l'autogestion des universités pour ou contre l'utilité du doyen il n'y avait pas un mec qui pouvait expliquer à quoi servait le doyen et personne ne savait ce que c'était que l'autogestion des universités mais enfin on foutait quand même on sentait que le monde était à nous parce qu'on allait s'attaquer aux doyens et à l'autogestion et puis finalement ça s'est arrêté on a détruit pas mal de choses intéressantes pas mal de barrières mais je trouve qu'on n'a pas reconstruit reconstruire ça demande ça demande une une discipline vous avez évoqué le broyde dans le mar tout à l'heure c'est pas les français on n'a pas cette discipline collective qu'ont ces pays scandinaves peut-être ça vient du froid etc donc il y a cette ondulation je pense que tout à l'heure c'est pas vous mais j'ai regardé à parler du leader charismatique qu'on attend chacun d'entre vous doit être le leader charismatique le capital c'est soi c'est vous c'est à vous à prospérer c'est à vous à montrer c'est à vous à vous s'engager mais pas forcément à sauter dans la rivière pour arrêter le fleuve ça marche pas mais créer encore une fois par convergence on n'est pas obligé de s'allier avec tout le monde mais simplement créer des groupes comme ça ça a connu moi j'étais aux Etats-Unis quand j'avais plus de cheveux que ça j'avais les cheveux longs j'appartenais à des édites je trouvais que j'étais heureux dans cette formule là mais on était en marge du monde on avait créé notre marge on se sentait fort et heureux et puis à un moment donné je me suis senti dans l'errance dans l'errance d'une marge effectivement qui a du mal à retrouver sa place dans la société et cette société on peut la construire mais chacun d'entre vous d'abord doit se construire lui-même on a des forces on a un capital colossal que l'on ne met pas on s'appuie sur cet idéal d'une communauté qui est difficile à changer et souvent c'est unijermiste droit cherche unijermiste gauche pour avancer vous voyez ce que je veux dire non c'est sur ces deux jambes qu'il faut se mettre à l'oeuvre donc on a quelque chose en soi depuis ça vous avez parlé du bio avec pas du mépris parce que je sais que vous aimez ça le bio et tout le monde a envie de ça et ce que je veux dire c'est que bien sûr il y a eu les réunions des nuits debout à Paris et il y a un idéal il y a un capital idéal et ça comment mettre ça en oeuvre dans la société et la révolution pour moi ne marche pas par proximité et je trouve qu'on s'appuie trop dans une misère collective en ayant le sentiment qu'on passe à côté du monde donc reprendre ces rênes en main on a tous on ne repousse pas ses limites et je le dis sans arrêt on les découvre on a des richesses que l'honneur de soi en général on a un boulot très tôt je suis désolé de voir des jeunes qui sont dans les manifs pour la retraite je me dis qu'est-ce qu'elle montre qu'on a fait pour que des jeunes aient déjà envie d'aller faire des manifs pour la retraite hisser les voiles de tempête à la première brise de la vie donc je me dis il y a quelque chose que l'on a mal fait certainement et donc vous avez parlé de la jeunesse la jeunesse c'est le moment de la jeunesse moi je me rends compte que dans le miroir le matin je me dis putain tu prends de l'âge mais en même temps je me dis il n'y a rien qui a bougé et je pense que c'est ça qui est important c'est cultiver c'est cultiver quelque chose cultiver les choses que l'on aime alors moi quand j'en parle on me dit t'as la passion mais la passion t'atteint la passion c'est comme l'amour c'est comme le feu si tu ne mets pas des bûches ça s'arrête et les bûches elles ne sont jamais au fond du jardin il faut aller loin les chercher des fois cette persévérance sur l'engagement d'une meilleure vie qu'il faut pousser à commencer par soi-même et puis la dispenser autour de soi mais c'est un travail vous savez la liberté elle ne se gagne pas sur les autres elle se gagne sur sa vie c'est à dire l'engagement que l'on prend l'audace que l'on prend à un moment donné pour mener la vie que l'on a et quand on mène la vie que l'on aime on est bon pour les autres aussi merci Jean-Louis Etienne on voulait un peu d'espoir tout à l'heure je crois que on a reçu une belle leçon merci